Yo les gens, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un grand jour, un grand jour, les deux ans. Les deux personnages des deux ans sont sortis, Naruto et Sasuke Final Battle sont débarqués sur la version JP dans une semaine. Pour la version globale, chacun sont présents dans leur portail séparé avec un taux de drop de 0,33%, ce qui est vraiment très maigre comme pourcentage, mais voilà, c'est pour mieux les rendre uniques, certains sont contents. Comme ça, ça rend des personnages un peu spéciales, mais les personnages sont plus difficiles pour ceux qui les auront, ça rend la rareté des personnages, parce que les derniers BF, quand un personnage BF sort, il a 1% de drop, là il en a 0,33%. C'est très très faible, mais voilà, c'est les deux ans, je ne suis pas forcément assez satisfait de ce qu'ils ont fait avec le niveau portail, mais tout ce qui est à côté, pour l'instant, je suis assez content, mais on n'est pas là pour parler des deux ans, on va parler surtout des personnages. Donc, je vous affiche à l'écran, nouveau type d'analyse, voilà, on reteste un autre truc. Non, ce n'est pas comme avant avec le Reddit, où je faisais juste capture d'écran et je ne faisais que descendre. C'est des images aussi, comme Reddit, ça y ressemble fortement, mais tout simplement, j'ai tout traduit. Enfin, j'ai tout traduit, tout simplement, j'ai tout réécrit dans les cases que vous voyez, j'ai tout réécrit. Je vous montrerai peut-être un petit screen, si j'y pense, à quoi ça ressemble tout ce que j'écris, la complexité. Enfin, ce n'est pas non plus un truc d'ingénieur, il ne faut pas avoir Bac plus 3 pour le faire, mais ça prend quand même pas mal de temps. Merci un gros big up à Sam qui m'a aidé énormément pour faire ça sur Reddit. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez créer des cartes ou quoi que ce soit, mais voilà, moi je vais faire ça. Ça m'arrange beaucoup, parce que c'est vrai que l'autre version des analyses était vraiment bien, mais Flemard comme je suis, c'était vraiment pas bon, je le sais, je me connais, et j'avais des problèmes, surtout au niveau de la place et tout ça, et c'était clairement contraignant, donc j'ai préféré un truc plus simple, mais voilà, je fais quand même du taf derrière, je dois tout traduire, je réécris tout, voilà, il y a quand même un minimum de tasse, c'est pas pour dire, juste je fais un capture d'écran, et voilà. Donc, on va passer maintenant aux personnages assez blablatés, on est là pour connaître les personnages. Naruto Zomaki, type Hearth, cost 100, déjà ça pique, mais bon, maintenant avec le cost qu'on a dans les teams, c'est plus trop en problème. 2668, 1552 d'attaque, vaste range, bien évidemment, vous connaissez, mais pour ceux peut-être qui viennent de me découvrir, quand je donne des stats, c'est toujours maxé avec les pilules, des très grosses stats. Attaque, c'est quand même pas mal, c'est vrai qu'il est vaste range, donc ça fait quand même une bonne attaque, niveau HP c'est énormissime, c'est incroyable quand même, c'est statistique de vie. Le fishkill boost attaque Hearth de 15 à 750, c'est assez drôle, le plus 15, mais par contre le 750 c'est moins drôle pour l'ennemi, c'est assez énervé, en sachant que les Hearth ont quand même déjà des très bonnes stats d'attaque, c'est clairement une couleur qui est bien équipée pour ça. Et en buddy, il a un boost d'attaque de 300, ce Naruto, déjà ça annonce la couleur, il rigole zéro, on sait très bien que l'année dernière Naruto était avantagé par rapport à Sasuke, il était mieux respecté, donc est-ce que ça va être encore la même, vous verrez bien. Donc là, Jutsu Ultimate, donc 4 de chakra, 8 fois son attaque sur tous les ennemis dans la range, ignore les substitutions et repousse. Donc là un très très bon Jutsu, les animations incroyables, vraiment une pépite les animations, je suis très content, c'est des animations que je voulais, je veux voir plus d'animations comme ça sur Blazing, clairement c'est juste magnifique, c'est un plaisir pour les yeux. Donc ce Jutsu, franchement, m'intéresse parce que moi je suis un gros joueur de PVP, et un Jutsu qui ignore déjà les substitutions, forcément déjà ça arrange énormément, voilà. Donc impossible que l'ennemi mise grâce à un buddy 20% de chance d'esquiver, ça c'est pas possible, il ne peut pas, et voilà, c'est une très bonne range. Donc à voir, ce petit Naruto a regardé de près, donc les hit combo, donc c'est 12, donc sur 2 personnes ça fait 24, donc vous pouvez faire un hit combo, voilà, sur 2 personnes en 4 chakras, donc c'est encore d'autant plus intéressant pour le PVP, franchement, on fait ce qu'il t'a avec un Hashirama où t'as 300 attaques en PVP, c'est Naruto, en PVP ça peut être quelque chose. Du teammate, 8 chakras, 30 fois son attaque, oui vous avez bien entendu, oui oui oui, n'oubliez pas à me répéter, mais je vais le faire quand même, 30 fois son attaque sur un seul ennemi, retire les perfect dodge, retire les boosts d'attaque, ignore les substitutions, et repousse, voilà, voilà, que dire de plus, c'est quand même pas mal. Donc c'est pas Ignore, ça les retire, donc pour le coup quand vous allez taper, ça va quand même infliger des gâts, mais voilà, donc Ignore, retirer, c'est beaucoup mieux qu'Ignore, parce qu'Ignore, vous allez faire les dégâts, mais vous, votre team, après vos autres personnages, vous tapez comme s'il y avait toujours eu une barrière, ou quoi que ce soit, alors que quand vous retirez, voilà, c'est mieux pour le perfect dodge, c'est beaucoup mieux. Bon, il n'y a pas un retire barrière, mais après les barrières, c'est pas non plus récurrent, on ne voit pas tout le temps, tout le temps, sur les ennemis, on va passer du côté des habiletés pour notre ami Naruto, donc la première est une réduction de dégâts bréverie de 40%, la deuxième est réduction de dégâts de wisdom de 40%, ça, ça peut être pas mal en PvE, même si, bon, ça va être assez rare, mais je pense que ça va surtout être utile pour les Ninja Road, clairement, et aussi en PvP, c'est là où moi je cherche toujours des intérêts PvP, là, il y en a quand même un beau, je veux dire, Madara qui est surjoué 40%, les wisdoms, les Hinata, il y en a presque toutes les parties, voilà, il y a un gros 40% de réduit pour deux types qui sont assez présents sur le PvP, c'est bien, franchement, c'est pas mal, cette habilité, franchement, je n'aurais pas vu sur un personnage des deux ans, mais bon, boost les chances de crit par 2.5 fois, bon, bah, soit, il fallait bien une petite, toujours au moins une petite habile sur les personnages, où tu dis, aïe, c'était comme l'année dernière, avec Naruto, elles sont toutes ouf, et la dernière, réduit les chances de stun, ou Jutsu Sling de 20%, tu fais, ah, d'accord, ok, il faut bien un petit truc pas ouf, hein, là, cette habilité qui revient très très souvent, 5% de chance de gagner un chakra quand vous êtes touché, donc ça, c'est bien, ça, c'est pas mal, ça sert, des fois, ça sert, moi, je trouve que ça sert énormément en PvP, ça peut carry, en PvE, ça peut aussi servir, mais voilà, c'est une habilité, à chaque fois que je la vois, à chaque fois, je suis toujours mitigé, mais en gros, elle n'est pas ouf, mais elle n'est pas nulle, tu vois, elle est juste bien, elle est correcte, c'est une habilité où tu ne peux pas cracher dessus quand tu la vois, t'es sans réaction limite dans cette habilité, ensuite, un heal de 500, ça, c'est ouf, ça, c'est un gros, c'est gros heal, beaucoup, 500, voilà, j'ai fait un truc, j'ai parlé France, là, là, j'en perds les mots, parce que c'est quand même pas mal, un heal de 500 par tour, bon, là, j'ai traduit heal, j'ai marqué heal, parce que j'ai tellement l'habitude de dire heal, j'aurais marqué regen, PV, 500 par tour, voilà, je pense que vous savez ce que c'est du heal, donc c'est de la regen PV par tour, donc c'est pas mal, donc ensuite, là, on va passer à la dernière habilité qui est un peu spéciale, donc en PVE, elle est différente qu'en PVP, donc vous êtes en PVE, quand vous commencez une mission, c'est bien une mission, donc que ce soit de la story, un raid, une emergency mission, un ninja road, tout sauf le PVP, vous gagnez 4 chakras au début, voilà, vous arrivez, vous avez plus 4 chakras, donc ça veut dire que Naruto commence une mission avec 8 chakras, voilà, il commence, vous avez l'ultimate direct, c'est comme vous avez cette habilité, donc c'est pas mal, c'est intéressant quand même, vous trouvez, c'est quand même très très bien, donc en gros, ces PVT, vous gagnez plus 4 chakras, vous avez tout de suite 8, par contre en PVP, forcément, ça ne s'applique pas, vous n'allez pas commencer une partie de PVP avec 8 chakras, bien évidemment, donc ça passe à 20% de chance de ne pas consommer de chakras pour le jutsu, donc là, c'est bien, franchement, c'est bien bien, vu que son jutsu, mon avis, va être très très fort en PVP, et qu'il est quand même pas dégueu pour le PVP, ce genre d'habitant, ces habilités, comme beaucoup de gens aussi en ont parlé, c'est pas incroyable, genre OMG, what the fuck, c'est quoi ces habits, comme Madara, Madara et Kudo, ces habits, c'est n'importe quoi, ces habilités, c'est un délire, là, c'est pas oufissime, c'est pas nul, c'est pas nul, mais ça peut être mieux, je pense qu'il y a des habilités, comme le crit, ça aurait pu être changé, le 5% de chance là, de gagner un chakra, ça aurait pu être changé, le dernier, c'est bien, la dernière est très très bien, mais juste là, les deux chances, de crit, et plus un chakra, 5% de chance, quand vous faites toucher, ça, ça aurait pu être modifié, clairement, les réduits 40, c'est ouf, clairement, les liens, donc là, on va passer, au petit lien, donc le lien livre, donc c'est avec les personnages, de Konoha, donc ça, c'est assez simple, il y en a énormément, annule le jutsu ceiling, donc voilà, quand vous avez ce lien d'activé, vous ne pouvez pas avoir, le jutsu scellé, donc ça, c'est très très bien aussi, le lien avec la ninja alliance, donc l'alliance ninja, donc c'est tous les personnages, l'attaque 200, c'est aussi très très bon, niveau lien, il est gâté, donc lien avec tout type, sauf les heurts, donc il ne faut pas un heurts sur le terrain, donc vous pouvez l'avoir dans votre équipe, mais pas sur le terrain, pour que ce lien soit actif, donc vous avez un restore 125 HP, par tour, et le dernier lien, c'est le lien, avec son type, le heurts, réduit les dégâts body, de 25%, tous les liens sont ouf, clairement, il n'y a pas un lien, où tu fais, il est bof, tous les liens sont bien, tous, sans exception, c'est vrai que Jutsu Shing, c'est toujours bien, clairement, les stats PVP, 45 292 de vie, 2423 d'attaque, 307 de speed, ces stats PVP, sont ouf, on a eu récemment Sasori, qui avait plus de 40 000 HP, avec genre 1600, je crois 1600 d'attaque, un truc comme ça, là on a 2423, pour 45 000 PV, 307 de speed, 8 fois sur le Jutsu, qui est né en substitution, ça peut faire mal, ça peut faire très très mal, attention à ce Naruto, que ce soit en PVP, en même temps, c'est sûr, un BFD 2.1, elle est forcément bon en PVP, mais en PVP, faites gaffe, franchement, il y a des petits tests à faire, il y a des petits trucs à voir, mais on verra bien ça, nous sur la globale, ou les tests de nos amis, sur la JP, en tout cas voilà, si ça vous a plu, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, c'était Zoka, ciao tout le monde !